Prêt pour l'expédition ! Avec Calibou, tu pars à l'inventure Avec Calibou, t'apprends à tout tarder Avec Calibou, culturel, c'est ta nature Avec Calibou, direction aventure Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment Il n'y a qu'une direction Avec Calibou, aventure Avec Calibou, tu pars à l'inventure Avec Calibou, t'apprends à tout tarder Avec Calibou Objectif 3 Oh, la dette rébellée Mon arbuste ! Qu'est-ce qui se passe, Robuton ? Oh, le petit chêne que vous m'aviez offert pour mon anniversaire Ne s'est pas adapté à la Terre de Célestat Oh, il était si beau Oh, non ! Oh, non ! Inutile de le gronder, Adibou Regarde, mon arbre était mort avant qu'il ne l'écrase C'est pour ça qu'il était tout sec, alors ? Oui, il n'a pas dû trouver la nourriture qu'il lui fallait pour pousser Au fait, ça pousse comment, les arbres, Robito ? Pour bien comprendre, je vous propose d'aller sur Terre Chouette ! On ramènera un autre petit chêne pour Robitock Bonne idée, en route ! Cette forêt est immense, Robitock ! Il doit y avoir plein d'espèces d'arbres différentes On va pouvoir trouver ce qu'on cherche Pose le vaisseau D, tu pourras, Adibou Je ne comprends pas, mais où est-ce qu'il se cache ? Il devrait pourtant y en avoir ici Ah, en voilà un ! Tiens, Adilia ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un gland, le fruit du chêne Il contient sa graine Avant d'atteindre l'âge adulte, l'arbre passe par différents états Tout commence par la graine contenue dans le gland Une fois planté, il va donner une pousse de chêne En grandissant, la pousse deviendra un arbrisseau Et enfin, après de nombreuses années, un arbre adulte Comme celui-ci ! Mais comment un si petit gland peut-il donner un arbre si gros ? C'est grâce aux racines qui puisent dans le sol La nourriture et l'eau dont l'arbre a besoin pour se développer Bouzy, les arbres ne mangent pas comme nous En effet, l'arbre se nourrit de différents éléments organiques et minéraux Tels que l'eau ainsi que d'oligo-éléments comme le fer, le manganèse, le cuivre Moi qui croyais que les racines servaient à faire tenir les arbres debout Pas seulement, les racines des vieux arbres peuvent atteindre plusieurs mètres Et avoir la grosseur d'une branche Et si on allait voir tout ça de plus près ? Bonne idée Tu ne veux pas venir avec nous, Bouzy ? Dans ce cas, ramasse des glands pour les planter sur Célestat Super, ça fera plaisir à Robitock Macro, miniaturisation ! Nous voici dans la racine d'un chêne Robitock, qu'est-ce que c'est de tout ça ? C'était du cuivre, un des oligo-éléments dont l'arbre se nourrit Attention, il y en a d'autres qui arrivent derrière nous Pas facile de piloter avec tous ces obstacles Mais il y en a de plus en plus C'est ce que je vous disais, la racine absorbe l'eau et tous les oligo-éléments dont l'arbre a besoin Le vaisseau a été touché, le réacteur ne répond plus On ne peut pas rester coincé là, fais quelque chose Ne vous inquiétez pas, je vais aller voir Un dernier coup de clé, il s'est réparé Robitock ! A l'aide ! J'ai réussi, le réacteur fonctionne Robitock, tu peux lâcher ! On va t'attraper avec le bras mécanique Merci, heureusement que vous êtes... Robitock ! A l'aide ! Adilia, Adibou ! Viens ici, toi, ça y est Et toi, viens un peu par là Robitock se dirige vers une branche Vite Adibou, il faut le rattraper ! Au secours, les amis, venez me chercher ! Tiens bon, on arrive dans la feuille, on va te rattraper ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai tout ! Gros zut, je l'ai raté ! Il va plus vite que nous ! Jarceleur ! Il s'éloigne ! Oh là 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 ! Jolère ! Et sa tête ! Ça y est, j'ai tous les morceaux ! Oh ! Oh, merci ! Allez, on retourne voir Bousy ! Il doit se demander ce qu'on fait ! Bonne idée ! Robitock, je ne savais pas que les arbres te faisaient perdre la tête ! Oh ! Coucou, Bousy ! Nous voilà ! Tu as ramassé tous les glands de la forêt ? Quelques-uns suffiront pour remplacer ton arbuste, n'est-ce pas ? Oh ! Comme vous êtes mignon ! Vous avez pensé à mon jardin ? Ne t'inquiète pas, Bousy ! Je n'en prendrai que quelques-uns ! Et il en restera assez pour calmer ta grosse faim ! Retour sur Célestin ! Mais tu jardines, Bousy ? Oui, c'est lui, mon assistant jardinier ! Il m'aide à faire pousser des chênes ! Bien sûr ! Pour pouvoir manger encore plus de glands ! Avez-vous compris comment poussent les arbres ? Oh oui ! Il faut une graine que l'on plante dans la terre et que l'on arrouse bien ! Une petite racine va puiser l'eau et absorber des nutriments dans la terre pour grandir ! La graine va devenir un arbrisseau, puis un arbre ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada